Alors, je relance. Est-ce que vous m'entendez ici ? Mon micro est activé. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci ? Oui, merci. Alors, je disais qu'on avait sur nos sites, on est actuellement au quatrième webinaire. Donc, les personnes, juste pour vous rappeler que les webinaires sont disponibles sur notre site en vidéo après pour ceux qui les auraient rappelés. Donc, on a aussi qu'il y a pas mal de vues et c'est assez encourageant. Donc, Epifig, on connaît, je vais aller vite. Donc, Epifig Innovation Technologique, c'est une société de service qui est axée sur la formation. Donc, premier métier, on est agréé par le ministère de la Formation Professionnelle pour la formation. On est centre ATC pour Autodesk pour la formation sur les produits Autodesk et la certification. On est fournisseur aussi de solutions logicielles avec Autodesk, Alpi, par exemple d'autres éditeurs. On est fournisseur de solutions de documentation 3D avec le scan 3D et le scan 3D avec Faro et on est aussi fournisseur de solutions de services. Les références, là, je passe assez vite. Donc, les séries de webinaires opérationnelles, on en a eu déjà un premier webinaire sur la synthèse architecturale. On a fait un deuxième, donc cette recherche est le premier. On a fait un deuxième avec, juste sur la partie changement de modèle de licence chez Autodesk, donc la transition vers les comptes nommés. Et aujourd'hui, on va parler de la modélisation et de la gestion de l'information avec Delia. Il nous restera à parler de plateformes collaboratives, donc essentiellement BIN 360 le 16 juillet. Et on finira le cycle sur l'interopérabilité. Donc, on va essayer d'ouvrir aussi l'horizon pour parler d'échanges entre le logiciel Revit et d'autres logiciels et voir comment on peut exploiter chez certaines données. Voilà. Ça, c'est les thèmes que nous, on a proposés. Donc, on a toujours la possibilité d'ouvrir le champ. Donc, si vous avez des thèmes qui vous intéressent, que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas de revenir vers nous, vers le chat. Pour ce qui est du fonctionnement du webinaire, n'oubliez pas que vous avez un chat, vous avez un QR. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. J'essaierai moi-même de les introduire pendant l'intervention de Delia. Voilà. Le agenda aujourd'hui, donc, on va parler de la modélisation. Et je vais passer la parole à Delia tout de suite. Comme ça, elle pourra faire l'introduction. Bonjour à tous. Merci Kamel. Donc, pour les éléments qu'on va aborder dans cette matinée, on va faire un focus sur les informations et la codification de ces informations-là. On va ensuite, d'un point de vue pratique, sur Volvit, aborder les catégories de paramètres qu'on peut utiliser qui peuvent être intéressants dans le cadre d'un projet, quelle que soit la phase du projet, et puis aborder l'extraction de ces données-là et leur exploitation et leur analyse sur d'autres supports, entre autres Excel. Alors, juste un petit rappel par rapport à, on va dire, à ce qu'on dit, un projet en BIM, les outils et les supports BIM, voire de manière générale le processus BIM. Je fais un bref rappel sur l'évolution aussi bien des outils que des mentalités, juste pour vous montrer que ça a toujours été une double progression, aussi bien géométrique ou modélisation géométrique, mais aussi informatique et base de données. Puisqu'en 91, il y a eu Charles Hustman qui a posé les bases théoriques du BIM. En 94, il y a eu Autodesk et ATT qui ont créé l'association Building Smart. On verra qu'aujourd'hui, c'est une association à travers le monde qui est très active par rapport à la normalisation, la standardisation des informations et de leurs flux. en 2000, il y a donc Léonide Reyes qui a développé le logiciel Revit avec le langage C++ puisqu'il utilise un moteur de changement paramétrique, ce qui a rendu possible la programmation orientée au BIM. Et en 2002, Autodesk a récupéré Revit et il y a eu l'apparition de la chronique BIM qui a été initiée par l'architecte Phil Bernstein. Donc, c'est une double progression de la modélisation et du système d'information. Alors, quand on aborde le BIM, une maquette numérique, on repasse directement à la plus petite unité du processus BIM, à savoir les objets. Et justement, ces objets-là, non seulement ils regroupent des informations qui sont liées à l'apparence, telles que les dimensions, la longueur, la largeur, la hauteur, mais aussi d'autres informations qui ne sont pas liées à l'apparence mais qui peuvent être des propriétés physiques, optiques, thermiques, acoustiques, ainsi de suite. Et la richesse de ces objets BIM, justement, elle réside non seulement au niveau de la précision graphique et de la représentation 3D de ces objets-là, mais aussi au niveau des informations qu'elle peut véhiculer et surtout la manière dont sont classées ces informations. Parce qu'avoir de l'information, c'est bien, mais la structurer pour y accéder de manière efficace et rapide quand on veut y accéder, c'est plus important. Donc, c'est pour ça, toute la manière dont on structure et organise l'information, elle est liée aux différentes requêtes que nous sommes amenés à poser au fur et à mesure du processus du projet. Et ces paramètres-là et ces informations-là, ça peut être, par exemple, si je prends un élément luminaire, ça peut être la puissance, ça peut être le voltage, ça peut être la température de couleur, ainsi de suite. Donc, selon les spécialités, selon les métiers, nous avons un certain nombre de produits et de systèmes que nous manipulons et chacun de ces produits et chacun de ces systèmes requiert une représentation géométrique qui doit être norme et standard, tout comme les propriétés qui sont liées à ce qui n'est pas physique. Alors, en général, quand on aborde la question de propriété, parfois, on est un peu embarqué dans un abus de langage. On parle de paramètres, on parle d'attributs. En réalité, quand on a un objet, il a des propriétés et ces propriétés, soit elles sont directement liées à son apparence, et dans ce cas-là, on parle de paramètres, soit elles ne sont pas liées à l'apparence et à ce moment-là, on parle d'attributs. Mais la chose la plus importante, c'est de se dire que chaque objet a des propriétés et c'est justement la manière dont on renseigne et on structure les informations liées à ces propriétés-là qui sont importantes. Donc, les paramètres permettent de contrôler les propriétés liées à l'apparence, comme la longueur, la hauteur, et les attributs, eux, contrôlent plutôt les données qui ne sont pas liées à l'apparence, telles que le poids ou la quantité. Pour justement qu'il y ait un langage commun et que quand moi, je vous dis la largeur de ma fenêtre ou la hauteur sous plafond ou la hauteur jusqu'au lenteau de ma fenêtre, pour que ce que je dis soit parfaitement compris par ceux à qui je le dise, il y a eu des développements de propriétés, ce qui nous permet d'extraire aussi bien des propriétés d'objets que des propriétés tout court, justement pour standardiser ces objets-là qui, justement, comment dire, ont une vie de la phase de programmation et études de faisabilité jusqu'à l'exploitation maintenance par le maître d'ouvrage. Dans ce cadre-là, il y a deux bases de normes qui existent. Puisqu'il y a des groupes de réflexion qui essayent d'avoir des normes et des standards compréhensibles et échangeables par tous, aujourd'hui, vous avez une norme qui standardise les objets et leurs propriétés. Mais ce qui est à la base de cette norme-là, c'est ces deux fichiers-là, donc l'extraction des propriétés et l'extraction des objets. Vous voyez mon écran ici. Il y a une première organisation, donc c'est des modèles d'objets qui sont génériques, donc ce n'est pas des objets de fabricants. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que même en études de faisabilité ou en phase purement conception, études et conception, on n'a pas besoin de réfléchir dans un premier temps aux marques et aux fabricants, mais déjà à ce niveau-là, selon les lots, qu'ils soient architecturaux ou techniques, que ce soit, par exemple, ici, la partie sanitaire chauffage ou la partie ventilation, la partie électricité, éclairage, toiture et dalle, mur, fenêtre et porte. Si je prends, par exemple, là, vous avez l'objet fenêtre. Donc, si j'avance vers l'objet fenêtre qui doit être quelque part ici, voilà, l'objet fenêtre ici, ce qui est intéressant dans ce fichier-là, que vous pourrez d'ailleurs télécharger sur notre site puisque les documents sources de ce webinaire sont téléchargeables sur notre site. Donc, ici, vous voyez bien que dans un premier temps, on a un identifiant qui est unique. Donc là, par exemple, la fenêtre, elle a un identifiant unique qui peut s'interchanger. On a des documents de référence et la date de ces documents de référence. J'ai une définition. Une fenêtre, c'est un ouvrage comportant un vitrage fermant dans un mur, une baie verticale ou avec une inclinaison n'excédant pas 15 degrés par rapport à la verticale et qui laisse passer la lumière et peut permettre la ventilation. Cette définition ne vise pas la fenêtre de toi. Vous voyez ? Donc, ça, ça permet au moins d'être clair sur la définition. Après, si je veux aller plus loin au niveau des propriétés, j'ai par exemple ici un indice d'affaiblissement acoustique. J'ai l'indice d'affaiblissement acoustique et là, j'ai la définition de cet indice. C'est la somme de la valeur de l'indice d'affaiblissement acoustique pondéré, RW, et du terme d'adaptation, CTR, pour un bruit de trafic urbain à l'émission calculée en octaves. Ce qui veut dire que la définition de ce paramètre-là, c'est un attribut puisque ce n'est pas lié à l'apparence, elle est clairement définie dans cet objet. Et là, vous voyez bien qu'au niveau des éléments, on arrive à avoir une définition. Comme ça, quand moi, je définis un objet, je renvoie ces propriétés-là. Si je prends un autre objet, par exemple, comme le lavabo, puisqu'on revient à la partie sanitaire, il en est de même, c'est qu'ici, on arrive à voir l'identifiant qui est unique. On a ici, le domaine, on arrive à voir ici que c'est un standard de codification issu du PPBIM, le fichier des propriétés. Et puis ici, on a par exemple, parmi les propriétés qui m'intéressent, la hauteur hors tout. J'ai sa définition, dimension du composant, côté suivant, son axe Z, perpendiculairement au plan de pose où se placent ces plans XY. La hauteur hors tout correspond à une dimension d'encombrement. La hauteur se définit sur le composant. La hauteur peut prendre une autre signification, épaisseur, suivant le domaine où elle est utilisée. Et après, on a, pareil pour la hauteur utile, la largeur hors tout, la largeur utile, le matériau, la position du réceptacle, la profondeur du lavabo, ainsi de suite. Donc, à partir du moment où on est d'accord que nos objets sont définis selon le PPBIM ou le POBIM, et à ce moment-là, on est sûr de parler le même langage. Ça, c'est très important. Vous avez un autre fichier, c'est celui des propriétés. Et là encore, en termes de propriétés, on raisonne plutôt, par exemple, si on prend les compétences transversales, vous avez l'acoustique, l'accessibilité, l'environnement, la sécurité incendie. Si vous prenez le clou et couvert, vous avez les sols et les infrastructures, la structure du bâtiment, les planchers, les plans de loisans. Et puis, la troisième partie, vous avez tout ce qui est équipements et finitions, plomberies, échauffage, électricité, revêtement. Donc là, si je vais vers la sécurité incendie, par exemple, c'est quand même un élément important. Pareil, là, pour la propriété, par exemple, classe de performance de réaction au feu pour les produits de construction. Donc là, on a un identifiant unique, on a un document de référence avec sa date de parution. Donc, c'est le 21 juillet 2016. On a cette référence-là qu'on peut aller chercher sur Internet pour voir plus de détails. Et puis, ici, vous avez la définition en français, c'est classe de performance de réaction au feu pour les produits de construction selon la norme 1350, 13501. et vous avez effectivement aussi la même définition et la même représentation en anglais. Vous avez ce fichier-là qui est bilène en français et en anglais. Alors, après, bien sûr, pour la classification des performances ou les propriétés coupe-feu, évidemment, là, on peut aussi avoir des normes. Elles peuvent être internationales, elles peuvent être françaises ou algériennes. Donc, c'est très important d'avoir ça dans l'esprit dans un premier temps. Après, quel est l'intérêt, justement, d'avoir ces définitions communes ? C'est que plus loin, même quand on aborde la classification de ces objets-là qui interviennent dans le monde de la construction et de l'ingénierie, on est sûr entre différents acteurs puisque vous avez toujours au moins la maîtrise d'œuvres, l'entreprise de réalisation et la maîtrise d'ouvrage. Et donc, c'est toujours le même objet qui va de l'un vers l'autre mais il doit être défini de la même manière, il doit être classé idéalement de la même manière pour que, même s'il y a des glissements entre guillemets d'appellation ou de toponomie, au moins, il n'y a pas de glissement au niveau du sujet. Alors, les différents acteurs, principalement les trois, ont des objectifs qui sont différents par rapport à ces systèmes de classification dans le sens où le propriétaire ou le maître d'ouvrage, il utilise ces classifications. Donc, la classification, c'est un des paramètres qu'on peut affecter à l'objet. Donc, ce ne sont pas des paramètres qui sont, c'est plutôt un attribut puisque ce n'est pas lié à l'apparence, c'est plutôt un attribut. Et donc, c'est une propriété qui peut être intéressante dans le sens où ça permet pour le maître d'ouvrage, le propriétaire exploitant, d'organiser les données pour la gestion des édifices et des biens et la planification du développement et des estimations de coûts. Pour l'entreprise qui, elle, est chargée de la réalisation, utilise les classifications pour la gestion de la construction, la planification et l'estimation des phrases. Et en dernier, la maîtrise d'oeuvre, donc les architectes et les ingénieurs de manière générale, utilisent les classifications pour générer les spécifications du projet qui, elles, sont normalement censées répondre au cahier des charges et respecter les nécessités et les nécessités. Donc, chaque projet, en réalité, est différent au niveau de la maîtrise d'ouvrage qu'au niveau de l'entreprise, mais en tout cas, pour un projet, on peut imaginer plusieurs classifications et ces classifications-là, soit elles sont exigées en amont par la maîtrise d'ouvrage parce qu'elle sait exactement sous quelle forme elle veut récupérer son ouvrage pour les besoins d'exploitation d'invance, soit c'est la maîtrise d'oeuvre qui le propose et puis après, ça peut être adopté ou encore, troisième cas de figure, c'est l'entreprise de réalisation pour des raisons pratiques, pour des questions de valeur ajoutée ou d'expérience déjà acquise, ça peut être suggéré et ça peut être adopté par la maîtrise d'ouvrage. En tout cas, au niveau des données du BIM telles que nous en parlons de manière classique, on peut aussi inclure des attributs qui ne sont pas relatifs aux objets mais qui peuvent être ajoutés telles que des informations au niveau du projet ou au niveau de l'édifice, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une information qui est liée à un objet mais plutôt à un ensemble d'objets voire à une face. On verra ça un peu plus dans le détail quand on va aborder les différents paramètres qu'on peut utiliser et qu'on peut gérer sous objet. Alors, pour aller un peu plus loin au niveau de cette classification d'objets, vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, l'association Building Smart, en l'occurrence celle qui est représentée par l'antenne française dans Building Smart France qui a édité tout récemment une mise à jour pour les différentes classifications dans le monde de la construction. Il est aussi téléchargeable à partir de notre site et justement, ça fait référence à l'importance de respecter ces normes-là de classification d'objets dans le monde de la construction. Donc, la norme en question, si elle vous intéresse, c'est la norme ISO 12.006-2 datant de 2015 et qui, elle, justement, permet d'avoir un type de classification. Ce qui est intéressant dans ce document-là, c'est que vous avez un aperçu sur les différents systèmes de classification pays par pays. Ça vous donne un aperçu sur la multiplicité qui existe. Dans un même pays, on peut avoir plusieurs classifications comme la Suisse et l'Allemagne, par exemple. Et une seule classification, elle peut être utilisée dans plusieurs pays comme, par exemple, les standards en classe ou uniformat qui sont des normes américaines et anglaises mais qui peuvent être utilisées et qui sont de plus en plus utilisées à travers le monde. Ce qui est intéressant dans ces systèmes de classification, c'est qu'elles finissent par combiner deux types d'organisation, une organisation hiérarchique donc par classement, classe et sous-classe. Je peux avoir, par exemple, des éléments de classe et sous-classe et la deuxième organisation hiérarchique par composition où les subordonnés et les sous-ensembles composent l'élément supérieur et on est dans une logique de système. Si je prends l'exemple d'une fenêtre, vous allez voir que l'objet fenêtre, on va l'entraîner longuement dans ce webinaire. Si je prends, par exemple, l'organisation hiérarchisée par classement et par composition, donc d'un côté, j'ai trois catégories de fenêtres, donc fenêtres battantes, fenêtres basculantes, fenêtres coulissantes, mais aussi, j'ai ce qui compose la fenêtre, c'est-à-dire le châssis ouvrant, le vitrage et le châssis dormant. Donc, la classification permet de coupler ces deux organisations hiérarchiques, ce qui n'est pas négligeable quand on revient à un projet sous Revit ou sous un autohodler qui est justement une base de données, c'est-à-dire j'ai une partie géométrique et j'ai une partie sémantique. Et je ne vous mentirai pas si je vous disais quand on parle de flux de données, quand on parle d'exploitation, de traçabilité et d'efficacité et de performance, c'est plutôt cette partie sémantique qui est très importante parce qu'il faut qu'elle soit claire, il faut qu'elle soit comprise de la même manière par tous les acteurs et il faut que j'arrive moi en tant que maître d'ouvrage, quand je réceptionne mon ouvrage, récupérer l'essentiel de ces informations-là qui vont m'être utiles pour l'exploitation et la maintenance. Alors, juste un aperçu par rapport à l'intérêt de cette classification de nos objets. Quel est l'intérêt de ce système de classification ? Peu importe quel système de classification vous choisissez, on reviendra un peu plus tard sur les trois ou quatre les plus courants, mais en tout cas, juste pour illustrer la confusion qui peut régner si on n'adopte pas un système de classification et la clarté et la simplicité qui peut régner quand au contraire, un système de classification est adopté et proposé par les trois acteurs. À gauche, vous avez donc un cas de figure où on est son système de classification. Donc, l'architecte parle de Lucarne, l'entreprise de réalisation parle de Vazistas et le maître d'ouvrage, le gestionnaire du patrimoine parle de fenêtre de toit. Donc, dans les trois cas de figure, en réalité, c'est le même objet sauf qu'il est nommé différemment, mais il n'y a aucun code qui permet d'unifier les appréciations des uns et des autres. dans le cas de l'architecte qui utilise le mot Lucarne et indique ses propriétés. Dans le cas de l'entreprise de construction, elle cherche l'information en utilisant le mot Vazistas, donc les informations soit au niveau des fabriques, soit au niveau des normes, soit au niveau des performances. Et puis, le gestionnaire, il cherche les mêmes informations en utilisant la dénomination fenêtre-toir. donc il lui sera difficile de consulter ou de mettre à jour les propriétés de son élément. Le même cas de figure nulé avec un système de classification. Alors, en l'occurrence ici, c'est l'uniformat, on l'abordera tout à l'heure qui est abordé. Au niveau de l'uniformat, vous avez ici l'architecte qui utilise le mot Lucarne mais il lui indique un code du système de classification correspondant. Alors, on fait la différence d'ailleurs entre une fenêtre extérieure et une fenêtre intérieure, qui donne sur une cour intérieure par exemple, tout comme on fait le distinguement entre les portes extérieures et les portes intérieures et ainsi de suite. L'entreprise pareil, donc elle garde toujours, quand elle recherche les propriétés de cet objet classifié sous cette classification, elle récupère les informations qui l'intéressaient et enfin, le gestionnaire de patrimoine recherche l'élément via le code de classification et il retrouve très facilement la correspondance avec la terminologie et son standard. Donc, c'est très important dès le début que les trois acteurs, la maîtrise d'heures, la maîtrise d'ouvrage et l'entreprise partent sur ce même axe commun. Après, qui est-ce qui le suggère, qui est-ce qui l'impose ? C'est souvent lié à, comment dire, au savoir-faire, à l'expertise et au retour d'expérience des uns et des autres, plus particulièrement par rapport au BIM. Vous savez tous qu'au début, ça a commencé comme étant une aventure de la maîtrise d'œuvres, donc c'était plutôt la maîtrise d'œuvres qui l'avait initiée et plus on avance dans le temps, plus les entreprises et les maîtres d'ouvrage sont saisis et donc là, aujourd'hui, de plus en plus, vous avez des maîtres d'ouvrage qui, dès le début, ont des exigences de classification et des exigences de l'hommage. Comme ça, quand ils récupèrent l'ouvrage, au moins, c'est fait selon leur façon et ça facilite leur exploitation parce qu'encore une fois, que ce soit la maîtrise d'œuvres, que ce soit l'entreprise, ce qui est réalisé, au début, c'est un projet, mais après, on récupère un actif, donc ça devient un bien immobilier, qui est censé être exploité et optimisé, mis en valeur par son propriétaire ou par son gestionnaire délégué. Je vous parlais tout à l'heure du code uniformat, c'est une classification parmi tant d'autres qui existent. Elle a l'avantage de proposer une classification suivant les lots d'une construction classique puisqu'on a l'infrastructure, la superstructure, l'aménagement intérieur, les services, les équipements, ainsi de suite. Je vous montre rapidement les trois documents que je viens d'aborder, à savoir le système de classification proposé par Building Smart France, donc les systèmes de classification et le BIM où vous avez un parcours sur les éléments à travers le monde, ce qui est le plus utilisé, et ainsi de suite. C'est un document très intéressant, relativement récent et qui peut enrichir vos connaissances sur les systèmes de classification. Le deuxième document, c'est celui qui va nous servir, celui qui va nous servir entre autres pour les manipulations à venir, à savoir un document édité par Ontodesk en octobre ou en novembre 2019, si je ne dis pas de bêtises. C'est un focus sur les outils d'interopérabilité BIM, mais c'est un focus sur justement l'outil qui permet de classifier les objets soit par famille, soit par occurrence. On verra la manipulation tout à l'heure. C'est un plugin qui s'installe sur Revit 2019 ou 2020 ou n'importe quoi. À partir de 2017, si je ne dis pas de bêtises. Ça vous permet d'attribuer une classification et vous verrez qu'il vous propose les quatre systèmes de classification. Vous pouvez noter que pour une. Le maître d'ouvrage peut vous en poser une, mais dans l'absolu, vous pouvez aussi en manipuler plusieurs. Et enfin, le code uniformat niveau 4, niveau 4, datant de 2015. Là, justement, on peut voir qu'on a des catégories. Là, par exemple, quand on parle de niveau 4, le D, la lettre, c'est le premier niveau. Les deux premiers chiffres, c'est le niveau 2. Les deux chiffres suivants, c'est le niveau 3. et les derniers, c'est le niveau 4, c'est-à-dire on est vraiment détaillés. Là, par exemple, D5020, on est dans l'éclairage de la distribution secondaire. D50201, c'est câblage et dispositifs de filerie, ainsi de suite. Alors, vous voyez bien que le code uniformat, il en propose 3, le D50201, le D50202, le D50203, mais on peut aller jusqu'à 99, ce qui veut dire, par exemple, couramment dans l'uniformat, le D502022, c'est les liminaires, par exemple. Donc, ça vous permet déjà de poser les bases de cette codification. Alors, les... Justement, les sources des éléments que je vous ai présentés là à l'instant, que ce soit les trois... les trois fichiers PDF que les deux fichiers Excel sont disponibles sur notre site. Donc, il ne faut pas hésiter à les télécharger. Vous pouvez faire une recherche sur Internet et les avoir, mais nous, on vous les a mis à disposition sur le site. Alors, maintenant qu'on a fait le tour sur un objet, ses propriétés, la différence entre attribué et paramètre, la nécessité de placer les objets de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de confusion ni au niveau de la sémantique ni au niveau de la définition géométrique entre les différents acteurs, on va passer, on va dire, au niveau opérationnel et plus précisément sous Revit pour aborder les choses suivantes. D'abord, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un paramètre global, comment on peut le créer, quel est son intérêt. Ensuite, on va aborder les paramètres de projet. En troisième lieu, on va aborder les paramètres partagés et enfin, on va aborder la classification à proprement parler, ce qu'on appelle couramment un code d'assemblage et là, on va voir les deux possibilités de le faire. Soit on le fait directement sur Revit, soit on utilise le plugin dont je vous ai parlé quelques instants plus tôt. Et une fois qu'on a intégré ces différents paramètres et attributs dans notre projet, soit pour tous les objets, soit pour une catégorie d'objets, intervient l'autre dimension, celle qui consiste à extraire ces informations-là qu'on a intégrées au niveau des objets sous forme de nomenclature et ensuite, voir les différentes possibilités, quelques possibilités d'exploitation et d'analyse. Et là, ça peut se faire aussi bien directement sur un fichier basique tel que Excel, mais on peut aller plus loin dans l'analyse et l'exploitation de ces données-là en allant vers des softs tels que Power BI, par exemple, qui nous permettent non seulement de faire de l'analyse, mais faire aussi du design et de visualisation d'informations. Ce qui est très intéressant pour les exploitants, par exemple. Alors, sans transition, je vais basculer sur un fichier Revit. Alors, je ne sais pas, je pense que vous voyez tous mon écran, ça serait bien de confirmer. Donc, je continue. Alors, Kamel me dit oui parce que c'est toujours important de savoir qu'on est bien écouté par ses auditeurs. Donc là, on a un des exemples de fichiers d'Autodesk. Vous devez les avoir quand vous téléchargez, quand vous ouvrez basiquement votre fichier. Là, je prends une fenêtre déjà. Si je prends une fenêtre, si je vais modifier le type, déjà, vous voyez, j'ai un certain nombre d'informations. Alors là encore, je parlais d'un but de langage tout à l'heure, vous voyez, là, vous n'avez que paramètres, que ce soit des paramètres liés à l'apparence ou des attributs liés à ce qui n'est pas apparent. Mais bon, c'est une fois que vous savez la différence, après, vous n'en tenez pas à rigueur. Là, donc, vous voyez bien qu'il y a un groupe de paramètres pour la construction, un groupe de paramètres pour les propriétés analytiques. Un groupe de paramètres pour les données d'identification. Et puis, un groupe de paramètres pour, par exemple, la désignation en IFC. Le premier type de paramètres que je vais aborder avec vous, c'est ce qu'on appelle les paramètres globaux. Alors, vous allez dans l'onglet gérer, et dans l'onglet gérer, là, vous voyez donc les paramètres globaux, les paramètres de projet et les paramètres partagés. Alors, les paramètres globaux, ils ont la spécificité d'être directement liés à un projet parce que ce sont des contraintes qui, non seulement, elles sont importantes, peut-être définies dans le pays des charges, peut-être mises en avant à une phase ou à une autre, mais qui sont, qui doivent être rigoureusement respectées et elles sont appliquées à l'échelle du projet. Donc, créer un paramètre global permet d'affecter ce paramètre-là à ce qui doit l'être et ça donne la possibilité aussi de le verrouiller, ce paramètre-là, puisqu'on ne peut pas le changer n'importe comment. Et c'est une forme de sécurité aussi bien pour le chef de projet que pour le manager qui a la responsabilité globale de la structure et de l'information du projet et de la maquette numérique ou de l'ensemble des maquettes numériques. Alors, comment fonctionnent ces paramètres globaux ? Donc, vous cliquez sur donc, click on et là, vous voyez bien que pour l'instant, je n'ai pas de paramètre global puisque j'ai ouvert cette maquette-là en l'état. Mais, si vous regardez en bas, je peux créer un paramètre ici et une fois qu'il est créé, je peux le modifier et le modifier. Alors, que peut être un paramètre global ? Ça peut être plusieurs choses. Je prends par exemple cette fenêtre-là. Parmi les paramètres que j'ai, si je vais, par exemple, tout en bas, la hauteur sous l'inteau, cette fenêtre-là, elle est à 2,70 m. Imaginons, pour une raison ou pour une autre, le maître d'œuvre a fixé la hauteur sous l'inteau pour toutes les fenêtres de ce projet-là à une hauteur de 2,55 m. et moi, chef de projet, moi, bim manager, je veux que cette consigne-là, elle soit rigoureusement respectée et donc, je fais en sorte de la virgule. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? La première chose que je vais faire, c'est que je vais d'abord vérifier que mes unités, je suis en mètre dans un premier temps. Comme ça, au moins, quand je parle de mètre et je prends deux décimales après la virgule, ça, c'est la première chose que je fais. Donc là, si je reselectionne la même fenêtre, là, je suis à 2,70 m. Donc, je vais créer un paramètre global. Je vais l'appeler hauteur sous l'intos, mais c'est une hauteur sous l'intos que moi, je vais imposer. Donc, je crée. Alors, vous voyez, dès que j'ai créé, cliquez sur le bouton créer. Non, ce n'est pas ce que j'aurais dû faire. Est-ce que je vais le nommer directement ? Donc, directement, je lui donne le nom auteur sous l'intos. Alors, ce qui est important quand on crée un paramètre, qu'il soit global ou un paramètre de projet ou un paramètre partagé, il y a ces quatre informations, ces quatre propriétés, ces quatre informations qui sont très importantes. D'abord, le nom, comme ça, on sait comment on nomme les choses. Ensuite, la discipline, c'est-à-dire que vous pouvez créer un paramètre qui est commun à toutes les disciplines ou alors, il peut être uniquement pour la structure ou uniquement pour l'âgebarpe, uniquement pour l'électricité, ainsi de suite. Là, comme je suis dans une maquette plutôt archi, je laisse commun, mais tout à l'heure, on peut basculer sur une autre maquette qui est plus technique où j'ai du luminaire et de la CVC. Là, on peut effectivement distinguer la discipline. ensuite, alors, le type de paramètre, c'est une longueur puisque ça va être une hauteur sous la taux et puis, j'intègre ce paramètre-là que je suis en train de créer. Je le mets sous le groupe cote puisque tout ce qui est longueur, largeur, hauteur, ainsi de suite, tout ça, c'est des cotes. Donc là, je vais le valider et je valide sa création. Alors, une fois que je l'ai créé, je vais lui affecter, par exemple, je veux que tout mes nintos soit à 2,55 m. Il me dit c'est peut-être le point de 55. Voilà. J'ai mis la virgule au lieu du point. Donc ça, c'est un peu les systèmes anglo-saxons. Donc là, j'ai un paramètre global. Alors, je l'ai créé mais je ne l'ai pas encore assigné comme contrainte à toutes mes fenêtres. Je vais faire d'abord dans un premier temps, je vais sélectionner cette fenêtre-là et je vais aller là où il y a toujours sa hauteur sous l'intour qui a 2,70 m. Vous voyez ce bouton-là tout à fait à droite, il s'appelle, enfin, il vous dit qu'on peut associer ce paramètre-là à un paramètre global. C'est-à-dire que je peux faire en sorte que ce n'est pas la hauteur sous l'intour de la famille qui va primer mais c'est plutôt la contrainte que le chef de projet ou le bill manager a imposée. Alors, je clique là-dessus et je vais lui dire tu me remplaces la valeur de 2,70 m par la hauteur sous l'intour que j'ai fixée comme paramètre global. Et j'applique. Et là, on remarque deux choses. D'abord, les 2,70 m sont passés à 2,55 m et on voit bien que la fenêtre qui est sélectionnée est plus basse que les autres fenêtres. mais en plus, elle est grisée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai associé la hauteur sous l'intour de cette fenêtre-là au paramètre global que j'ai créé en amont, je ne peux plus y accéder directement. Le seul moyen que j'ai de la modifier, c'est de revenir vers la valeur du paramètre global. Alors, ce que j'aurais dû faire si je veux appliquer la même contrainte pour toutes mes fenêtres, c'est de sélectionner la fenêtre et de sélectionner toutes les occurrences de cette fenêtre dans le projet. Donc là, pour le coup, il a sélectionné toutes les fenêtres du projet. Vous voyez bien que toutes les fenêtres sont bleues et je refais exactement la même manipulation et là, je lui dis pour toute hauteur sous l'intour de ces fenêtres de ce projet, tu m'associes la valeur du paramètre global et là, du coup, quelle que soit la fenêtre que je choisis, j'ai la hauteur sous l'intour qui est fixée à 2,55 m. L'autre avantage de ce paramètre global, non seulement qu'il permet de verrouiller une valeur contrainte ou une valeur importante ou un paramètre global, c'est qu'au moment où je voudrais, par exemple, j'ai changé d'avis, je veux passer de 2,55 m à 2,58 m ou à 2,60 m, je reviens au même endroit, donc je reviens aux paramètres globaux et là, je vais changer ma valeur et je vais mettre au lieu de 2,55 m, je vais mettre 2,61 m, par exemple. Et là, normalement, quelle que soit la fenêtre que je sélectionne, je vois bien que c'est toujours un paramètre global sauf que je n'ai plus 2,55 m de hauteur sous l'intour mais plutôt 2,61 m. Donc, vous voyez que, là, j'ai pris l'exemple de la hauteur sous l'intour juste pour illustrer le propos mais en fait, imaginez toutes les contraintes importantes, fondamentales que vous devez verrouiller et que vous pouvez assigner justement au niveau de ces paramètres globaux. Alors, encore une fois, les paramètres globaux en général, ils sont spécifiques à chaque projet mais vous pouvez les transférer d'un fichier à un autre soit par un gabarit, alors vous créez un gabarit où vous déclinez vos paramètres globaux, vos paramètres partagés, soit je n'ai pas de gabarit là maintenant en faisant ce webinar, ce que je vais faire, je vais utiliser une fonction qui existe déjà sous l'autocadre mais qui existe aussi sous Revit qui s'appelle transférer les normes du projet. Donc, je vais créer un nouveau projet donc celui-là il est toujours ouvert derrière, je crée un nouveau projet je garde un appareil de construction peu importe donc là, ça c'est mon nouveau fichier derrière l'autre fichier il est toujours ouvert donc en arrière-plan si je vais dans les paramètres globaux là je vais voir que je n'ai aucun et donc moi ce que je vais dire je vais transférer le ou les paramètres globaux que j'ai déjà créés dans mon autre fichier et je vais procéder par le transfert des normes c'est une fonctionnalité qui est très intéressante parce qu'il n'y a pas que les paramètres globaux qu'on peut transférer vous voyez bien que ici vous avez tout ce que vous pouvez transférer d'un fichier à un autre les calculs de surface les étiquettes de détails les gabarits les indices de charge électrique les motifs enfin tout je suis tentée de vous dire tout et n'importe quoi et là normalement on doit avoir les paramètres de projet alors on a ici paramètres on va y arriver on a ici les paramètres de projet et les paramètres globaux les paramètres partagés ne se transfèrent pas par transfert de normes parce que c'est le fichier TXT donc c'est une bibliothèque de paramètres qui se transfère et qui se télécharge autrement donc ici par exemple si je ne veux transférer que les paramètres globaux donc je lui dis ne rien sélectionner et je ne sélectionne que les paramètres globaux je valide et là ça s'est vite fait parce que je n'ai qu'un paramètre global donc du coup là si je reclique alors je suis toujours dans le fichier que je viens d'ouvrir le deuxième fichier où je n'ai rien donc il est vierge en revanche si j'allais vérifier les paramètres globaux là vous voyez je retrouve la hauteur sous l'un taux qui était à 2,61 et je peux la modifier ou la laisser donc ça c'est très important c'est important de se dire ce que je fais dans un projet A je peux le récupérer de mille et une façons pour les autres projets un peu comme on fait ce comme on faisait sous l'autocad et vous avez plusieurs plusieurs méthodes et plusieurs fonctions à votre disposition je reviens à mon à mon fichier pour aller du paramètre global vers le paramètre de projet alors les paramètres de projet c'est une deuxième possibilité pour créer des paramètres des informations qui vont vous être utiles soit pour une phase soit pour l'ensemble du projet c'est cela une chose est sûre c'est important de savoir qu'on peut passer par ces paramètres de projet donc qu'est-ce que c'est qu'un paramètre de projet c'est une propriété que vous maîtrisez et que vous contrôlez via ce paramètre là alors vous voyez bien qu'au niveau de la boîte de dialogue il y a déjà deux paramètres qui existent dans ce projet là occupant et contenu recyclé on a trois boutons à notre disposition on peut ajouter on peut supprimer on peut modifier tiens par exemple je vais supprimer celui-là il me dit est-ce que vous êtes sûr de supprimer je vais lui dire oui si je veux par exemple modifier celui-ci donc là je tombe sur cette boîte de dialogue et par exemple je veux je veux je veux changer le nom je vais l'appeler exécutant par exemple mais j'ai changé son nom et je peux en créer un donc je vais créer ajouter et quand je vais dans ajouter je retrouve la même boîte de dialogue que j'avais à l'instant on retrouve les quatre champs qu'on a vus quand on a créé le paramètre global c'est-à-dire un nom une discipline un type de paramètre un groupe de paramètres ou de classer ce qu'il y a en plus c'est qu'ici je lui dis que c'est un paramètre de projet j'attire votre attention sur une caractéristique des paramètres de projet c'est que quand vous les créez les informations qui sont associées à ces paramètres-là ne peuvent pas s'afficher dans une étiquette je vous donne un exemple tout bête vous créez un paramètre pour la surface utile d'accord ce qui veut dire que vous lui dites je calcule la surface utile le fait de la créer en paramètre de projet sur vos plans si vous voulez afficher la surface de vos pièces les surfaces de vos pièces vous n'allez afficher que la surface brute qui est calculée par la pièce pour la pièce et par revue si vous voulez que la surface utile soit affichable dans une étiquette il faudrait la créer en paramètre je verrai comment tout à l'heure donc là je me dis que c'est un paramètre de projet que je vais écrire je vais créer donc je vais l'appeler par exemple ipfig et je vais par exemple créer un code inventaire peu importe je suis en archi inventaire ou un code référence ou inventaire peu importe alors donc le nom c'est ipfig code inventaire pour la discipline pour le coup je vais dire je l'affecte à tout je pars du principe je vais inventarier tout alors quel type de paramètre est-ce comme c'est un inventaire donc c'est probablement du texte pourquoi c'est un texte et non pas un nom parce que je pourrais avoir mon code inventaire en disant ipfig archi 2435 donc c'est une chaîne de caractère et non pas un nom ensuite dans quel type je veux regrouper ces paramètres là en général un code d'inventaire c'est pour identifier l'objet donc j'ai alors j'ai ici plusieurs groupes de paramètres qui me sont proposés et là par exemple je peux lui dire tu me mets ce paramètre là donc données d'identification parce que ça me permet d'identifier les objets donc je reprends les quatre champs qu'on a vu tout à l'heure je précise que c'est un paramètre de projet il y a une autre chose qu'il faut fixer c'est de lui dire est-ce que c'est un paramètre de type ou d'occurrence quelle est la différence comme c'est un code inventaire ici je pars du principe que chaque objet donc chaque occurrence a son code inventaire donc c'est bien le type enfin c'est bien l'occurrence que je coche parce que je veux que chaque occurrence ait son nom imaginons par exemple que j'ai un autre paramètre on verra tout à l'heure que je vais créer à ce moment là je dis il s'applique à tout type de fenêtre ou au même type de fenêtre à ce moment là ça sera tout une fois que j'ai fixé type ou occurrence il me reste une dernière chose à fixer c'est les objets auxquels vont s'appliquer auxquels va s'appliquer ce paramètre alors j'ai plusieurs possibilités soit ici j'ai toutes les disciplines qui sont cochées et je l'applique à tous mes objets je pars du principe que quand je veux inventorier j'inventorie tout après en réalité c'est pas vraiment vrai si je prends par exemple la partie clôt et couvert les objets auxquels on a fait des codes d'inventaire ou des codes de référence pour les identifier c'est les portes et les fenêtres peut-être un peu de mobilier mais déjà le mobilier on est dans le space plan si je suis dans la partie électrique on peut dire qu'effectivement on veut un numéro d'inventaire pour chaque numére pour chaque prise pour chaque individueur pour chaque prise RJ47 et ainsi de suite donc là pour le coup je vais vraiment l'affecter pour toutes les disciplines et pour tous les objets et je dis ok et je valide alors ce que je viens de faire j'ai créé le paramètre mais je n'ai affecté aucune valeur ce qui est normal parce que quand je lui ai dit que c'était un paramètre d'occurrence donc à ce moment-là chaque paramètre devrait si je sélectionne la même fenêtre j'ai dit que c'était un paramètre dans données d'identification et c'était un paramètre d'occurrence donc j'allais vérifier qu'il a bien été créé là où il faut vous voyez je suis dans données d'identification et là tout en bas j'ai bien code inventaire alors quand j'ai la fenêtre qui est qui est sélectionnée allez pour le coup on va l'appeler par exemple IGE underscore et je vais l'appeler par exemple Arch pour dire que c'est la phase Archie et je vais mettre 22 35 et j'applique il ne s'est pas appliqué si je sélectionne la fenêtre il ne s'est pas appliqué je ne sais pas pourquoi alors j'avais dit ça a raison IGE H 22 55 là il s'est appliqué c'est une erreur de saisie donc là vous voyez bien qu'au niveau des paramètres de projet je l'ai créé et au niveau de l'occurrence je lui ai donné une valeur alors vous allez me dire mais ce n'est pas studieux puisque c'est un paramètre par l'occurrence est-ce qu'on va faire ça 1 à 1 alors je vous rassure tout de suite il y a toujours des méthodes soit qui sont entièrement automatiques soit qui sont semi-automatiques après je vous dirai que ça dépend du cas de figure parce que quand je suis en phase conception et qu'après je vais basculer vers la phase EXE si j'ai récupéré les exigences de l'hommage et de référencement de mon maître d'ouvrage je vais faire en sorte que quand je livrerai le projet toutes les références de fenêtres seront conformes à ce qu'a exigé le maître d'ouvrage si je n'ai pas cette exigence là je peux moi avoir fait une codification moi entreprise de réalisation avoir fait une codification au niveau de mes fenêtres mais que plus tard le maître d'ouvrage va faire en sorte via une routine automatique ou semi-automatique avec un fichier Excel une routine dynamo et puis l'identifiant unique de chaque fenêtre on pourra mapper le système de l'hommage du maître d'ouvrage avec les bonnes fenêtres donc selon que nous soyons dans une logique de conception de réalisation ou une logique telle que construite pour l'expérience en maintenance on ne procède pas de la même manière une chose est sûre on crée un champ ensuite on lui affecte une valeur ça c'est clair après la méthode et la méthodologie c'est selon le cas ça peut être manuel parfois si je n'ai pas le choix mais la plupart du temps c'est ou automatique ou semi-automatique donc en fait si je prends une autre fenêtre ici si je veux donner une valeur pour le même champ c'est-à-dire je vais aller dans donner l'identification ici normalement il a sauvegardé la première codification et là comme elle est juste à côté je peux faire 256 ainsi de suite voilà l'autre possibilité c'est de sortir une nomenclature de fenêtre et d'affecter ces codes d'identification par intégration après on peut on peut composer avec ce qu'on a ce qui est intéressant avec les paramètres de projet c'est que on peut coupler avec un paramètre global je vais créer un paramètre global qui va me verrouiller par exemple la face donc je vais créer un paramètre et je vais l'appeler ipfig ipfig phase projet d'accord donc là c'est commun je vais dire que c'est du texte et là je vais le mettre alors comme c'est la face projet donc je dois avoir un groupe de paramètres qui s'appelle phase de construction voilà et je le crée mais je ne lui donne pas de valeur pour l'instant d'accord et je vais prendre par exemple toujours mes fenêtres je m'acharne dessus et là par exemple dans la phase de construction donc ici je vais créer donc phase de construction je reviens à mon paramètre global je vais lui donner plutôt le paramètre global je vais lui donner la phase par exemple imaginons je suis en phase pro ou même en phase de apd avant projet détaillé d'accord ça je l'applique après donc je viens créer un paramètre projet donc c'est toujours donc un paramètre de projet je vais l'appeler ipfig ipfig phase projet c'est un paramètre de type puisque ils sont en projet donc je vais mettre dans commun et je vais donc c'est du texte et là je vais le regrouper dans phase de construction et là pour le coup par exemple je peux ne l'affecter que pour les fenêtres comme je m'acharne aujourd'hui sur les fenêtres donc pour le type de fenêtre ok et j'applique donc là si je prends ma fenêtre je vais donc modifier le type quelque part ici dans la vous voyez dans phase de construction puisque c'est un paramètre de type là j'ai il s'appelle donc le nom de champ c'est le même alors je peux mettre par exemple exe et j'applique bon comme c'est un paramètre de type normalement quelle que soit la fenêtre du même type j'ai je retrouve le même la même valeur ce qui est avantageux quand on parle de paramètre de type je ne suis pas obligé de le saisir pour toutes les pour toutes les les fenêtres le type suffit maintenant imaginons que je veux que ce soit associé au paramètre global et c'est à ce moment là que je vais revenir à ma liste de paramètres globaux et lui dire en fait ce paramètre là tu l'associes à la valeur du paramètre à la valeur du paramètre donc je vais faire la même manipulation ici et je vais l'associer voilà et je lui dis tu me colles la phase du projet et je le valide et là du coup vous voyez que là maintenant comme je suis passée par les paramètres globaux j'ai toujours mon paramètre ipfix phase projet que j'ai créé en paramètre de projet et cette fois-ci il a bien remplacé exe par apd et pour le coup là normalement toutes mes fenêtres toutes mes fenêtres ont le même paramètre de type c'est à dire phase apd et si je veux par exemple basculer de la phase apd à la phase pro ou à la phase ou à la phase exe je reviens au paramètre global je change la valeur et je mets exe pour le coup exe appliqué au coup et là quelle que soit la fenêtre que je prends je me rends compte effectivement j'ai la phase exe qu'elle est dérouillée donc vous voyez que les deux natures de paramètres peuvent se combiner après c'est selon les cas de figure et selon les méthodologies de travail troisième et dernier élément type de paramètre pardon c'est ce qu'on appelle les paramètres partagés alors la particularité des paramètres partagés c'est que c'est comme une bibliothèque de paramètres c'est un peu comme le design center d'autocale où vous avez tous les blocs que vous créez selon vos projets selon l'accumulation de vos de vos fichiers donc vous avez par le design center vous pouvez aller chercher un bloc A que vous avez que vous avez créé dans un projet A que vous réutilisez dans le projet 2 c'est le gros avantage ça domine un peu de temps au début parce que c'est comment dire c'est un peu tout c'est comme ce qu'on veut automatiser au début ça prend un peu de temps pour mettre en place pour avoir pour être rodé sur la méthodologie mais à partir du moment où on a mis ça au point et bien ça nous évite de répéter les mêmes tâches les mêmes les mêmes oui les mêmes tâches qui sont chronophages et répétitives ça nous évite justement ce travail de ressaisie et on gagne du temps et de l'énergie pour faire des choses plus importantes alors j'attire votre attention sur le fait que les paramètres de projet tout comme les paramètres globaux peuvent se transférer soit par gabarit soit par transfert de normes de projet mais pas les paramètres partagés parce qu'en fait vous allez voir tout de suite je vais vous montrer c'est un fichier texte qu'on peut créer et qu'on peut insérer télécharger copier ainsi de suite donc on va dans paramètres partagés la première chose que je vais faire c'est de créer donc vous voyez bien que c'est un fichier texte que je vais mettre sur le bureau je vais appeler créer un fichier qui s'appelle ipfig paramètres partagés c'est un fichier texte et j'enregistre et j'enregistre donc vous voyez que je l'ai créé après je peux aussi créer des groupes de paramètres au sein de ce même fichier par exemple je peux créer des paramètres par phase par exemple je vais créer un nouveau groupe que je vais appeler ipfig je vais appeler ça phase APD ce qui veut dire que tous les paramètres qui sont dans le groupe ipfig c'est des paramètres de la phase avant le projet et là je vais cliquer sur nouveau pareil on retrouve les quatre champs donc le nom je vais appeler par exemple ipfig alors l'intérêt de mettre un préfixe c'est que plus tard quand vous voulez faire une création de nomenclature par exemple ou même si vous voulez utiliser des filtres que ce soit pour les nomenclatures de revit ou même plus tard quand vous faites des exports en Excel le fait d'avoir un préfixe vous permet de repérer tout de suite le préfixe en général on peut avoir un préfixe par entreprise un préfixe par lot un préfixe par phase ça dépend en l'occurrence j'utilise ipfig c'est plus facile pour moi pour cet exercice mais vous pouvez remplacer ipfig par un préfixe qui vous semble plus pertinent selon la phase de projet ou le rôle que vous jouez dans le cadre d'un projet donc là par exemple j'ai appelé donc je crée un paramètre qui s'appelle numéro de local numéro de local donc là numéro de local je vais l'appliquer pour toutes les disciplines alors c'est du texte encore une fois je suis très ingénieuse et là je dis ok voilà donc vous voyez là j'ai créé le paramètre de paramètre partagé dans le groupe je vais créer un deuxième je vais l'appeler je vais l'appeler je vais l'appeler donc toujours ipfig et je vais dire par exemple année d'installation alors l'année alors je la fête par exemple alors je reste commun après on verra alors c'est une année je vais mettre un nombre nombre entier et je valide donc ce que je viens de faire c'est que j'ai créé deux paramètres partagés je ne les ai pas encore affectés à mes projets à mes objets de projet donc je valide donc je les ai créés dans mon fichier TXT si je reviens sur mon fichier TXT il est là quelque part ipfig paramètres vous voyez il les a je les ai créés je vois ici donc le guide l'identifiant le nom que j'ai donné donc ipfig apd et les j'arrive pas à voir voilà donc ipfig numéro local ipfig année installation un c'est un c'est un texte l'autre c'est c'est un nom de routier et puis voilà donc vous voyez c'est répertorié dans le fichier TXT maintenant que je reviens à mes paramètres de projet et je vais lui dire tu ajoutes un paramètre et là au lieu de lui dire c'est un paramètre de projet je vais aller le chercher au niveau de mon fichier TXT je vais sélectionner je choisis dans un premier temps je prends le numéro de local et là donc ce que j'ai fixé en paramètre partagé et figé la seule chose qui me reste à fixer c'est le groupe de paramètres sous lequel je dois ranger ce paramètre là c'est un numéro de local vous vous doutez bien encore une fois que c'est dans les données d'identification il faut juste que je le retrouve voilà et bien sûr comme c'est un numéro de local et bien c'est quand même un objet c'est un paramètre d'occurrence et là je l'acquitte à tous et je valide et je vais créer donc le deuxième je vais aller le chercher dans ma liste de paramètres partagés et là je vais prendre année d'installation et il me l'a proposé directement parce que l'autre je l'ai fait et là pour le coup donc je vais le mettre année d'installation je vais laisser donc donner l'identification par contre je vais dire que c'est un paramètre de type et je vais je reviens à mes fenêtres quand on réelonne les fenêtres on les remet en série et je vais mettre donc c'est un paramètre donc l'identification c'est un paramètre de type et je ne l'applique que pour les fenêtres ok donc là j'ai créé deux nouveaux paramètres via les paramètres partagés qui se trouvent sur mon fichier texte et je vais affecter des valeurs donc je prends d'abord la même fenêtre voilà et je vais aller voir par exemple dans les données d'identification voilà numéro de local allez on va dire que encore une fois par exemple ARCH 12 15 je dis 15 et je saisis et je valide donc voilà j'ai affecté un numéro de local maintenant le même numéro la même fenêtre je vais aller dans modifier le type comme c'est un paramètre qui est dans donnée d'identification mais c'est un paramètre type je vais aller donc ipfig année d'installation et je vais écrire par exemple 2019 je fais entrer et là il l'a fait vous voyez et je valide et là normalement toutes les fenêtres j'ai l'année d'installation 2019 puisque c'est justement un paramètre et à partir de ce moment là j'ai un ensemble j'ai j'ai les objets qui ont soit des paramètres partagés soit des paramètres de projet soit des paramètres globaux et il me reste une dernière chose à vous montrer c'est le code de classification je vous ai parlé tout à l'heure de la classification pourquoi la classification elle est importante parce que c'est un des éléments de tri quand je veux je veux extraire des données avoir des quantitatives ou même faire de l'estimatif par catégorie par type alors je peux trier par par catégorie type et famille mais au fait quand vous affectez un code de classification ou plus communément ce qu'on appelle un code d'assemblage ça peut aller plus vite aussi bien au niveau de l'extraction qu'au niveau du tri et de l'analytique donc je reprends la même fenêtre je vais donc modifier le type je vais vous montrer qu'il y a quelque chose ici qui s'appelle toujours dans les données d'identification vous avez ici quelque chose qui s'appelle code d'assemblage et si vous allez à droite et vous cliquez sur le bouton ici alors pas celui du paramètre global à l'autre vous voyez que revit il vous propose déjà donc c'est les catégories revit il vous propose ici vous voyez classification uniformate c'est celle-là qu'il utilise par défaut mais on verra juste après qu'on peut choisir un autre système de classification alors l'avantage comme je vous disais au niveau d'uniformate c'est qu'il suit les différentes phases d'une construction mais aussi il fait le distinguo par exemple entre les intérieurs et l'extérieur là je vais dérouler la catégorie B parce que là en l'occurrence je sais que je suis à l'extérieur et non pas à l'intérieur là il me dit c'est plutôt le B20 vous voyez donc B20 donc B c'est le premier niveau 20 c'est le deuxième niveau l'autre 20 c'est le troisième niveau donc il me dit ça c'est les fenêtres extérieures et après au niveau des fenêtres extérieures il me dit le B20 c'est les fenêtres extérieures donc là je vais lui dire en fait il peut aller encore plus loin non seulement j'ai mes 4 niveaux donc B20 c'est le B20 mais en plus je peux préciser est-ce que c'est une fenêtre en aluminium est-ce que c'est une fenêtre en acier ou est-ce que c'est une fenêtre en bois donc là en l'occurrence je vais choisir l'aluminium et je valide alors ce qui est intéressant c'est que le code d'assemblage ici je viens de l'affecter selon la classification uniforme de 1015 niveau 4 voire plus mais en plus c'est un paramètre de type je valide et donc toutes les fenêtres du même type se retrouvent avec le même code d'assemblage vous voyez je retrouve le B20 2010 donc c'est bien une fenêtre extérieure faite avec du bois je crois le B20 2010 c'est du bois alors ça c'est une première méthode l'autre méthode c'est que Autodesk met à notre disposition des outils d'interopérabilité BIM ça fera l'objet justement du dernier webinaire du 30 juillet alors on a plusieurs outils d'interopérabilité mais celui qui nous intéresse aujourd'hui c'est celui qui nous permet d'assigner des codes justement des codes de classification alors comment ça fonctionne ça fonctionne dans la manière suivante par exemple si je sélectionne ce garde-corps voilà donc j'ai sélectionné le garde-corps je viens dans mon outil d'interopérabilité donc on va dans outils alors je les ai téléchargés téléchargés les outils d'interopérabilité en amont vous pouvez avoir vous pouvez aller je vais vous montrer rapidement le lieu où vous allez le sélectionner donc si vous allez sur biminteropérabilité tous.com vous pouvez télécharger ces outils-là conformément à la version de revue dont vous disposez selon que ce soit 2019 ou 2020 et selon les cas en complément ces mêmes outils sont disponibles dans votre compte autodesk quand vous vous connectez vous allez dans mise à jour vous avez la liste et c'est aussi ils sont disponibles ici ils sont mis à jour gratuitement pour l'ensemble des gens qui ont une souscription autodesk donc je reviens à mon garde-corps donc je sélectionne le garde-corps si je vais aller dans modifier le type je vais aller me rendre compte que je n'ai pas de code d'assemblage vous voyez ici vous voyez le code d'assemblage il est vide ici et je n'ai pas d'autres informations après les données d'identification à partir du moment où je sélectionne ce garde-corps et je vais passer par l'outil d'interopérabilité je vais donc cliquer sur assigner et là et c'est ça ce qui est intéressant ici vous voyez j'ai plusieurs systèmes de classification vous avez l'UniClass 2015 l'OmniClass l'UniFormat l'IFC4 l'ASTM E1557 donc c'est l'UniFormat 2 c'est celui qu'on utilise et d'autres systèmes de classification moi ce qui m'intéresse pour le coup ici je vais choisir donc l'UniFormat et je termine et après cela vous voyez et si je sélectionne maintenant l'élément il ne l'a pas affecté ici je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas affecté alors il m'a créé pourquoi il ne l'a pas affecté pourtant j'ai fait le test tout à l'heure je vais choisir un autre je vais alors je vais faire la chose suivante si je sélectionne toutes les occurrences et que je revienne ça n'a pas marché je ne sais pas pourquoi je vais changer d'objet pourtant j'ai fait le test juste avant donc si j'assigne bon ça ne marche plus je ne sais pas j'arrive à voir ce bug là je ne sais pas pourquoi mais en fait ici je n'arrive pas non j'arrive pas il m'a bien créé la classification uniformat ici mais je n'ai pas réussi je vais changer vous allez m'excuser je vais basculer sur un autre sur un autre si je prends par exemple ce luminaire là voilà je vais sélectionner toutes les occurrences du projet là il a sélectionné toutes les occurrences je reviens donc aux outils d'interopérabilité je fais assigner là il l'a assigné donc je choisis l'uniformat terminé voilà et là normalement je lui dis tu le fais pour l'élément et comme ici je suis dans donc les luminaires je sais que les luminaires c'est plutôt les luminaires de l'intérieur pas les luminaires extérieurs donc je suis dans premier niveau c'est D deuxième niveau c'est 50 c'est l'électricité 20 c'est tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est donc électricité et je vais assigner ici et là il me dit que c'est assigné donc normalement si je sélectionne maintenant n'importe quel luminaire ici tout en bas j'ai bien la classification uniformale D50 20 D50 alors je peux faire la même manipulation que tout à l'heure c'est à dire dans les données d'identification je peux aller dans le code d'assemblage ici lui dire tu m'affectes le D50 20 et là je peux lui dire tu me fais le D50 est-ce que c'est du fluorisson est-ce que c'est d'incandescent est-ce que c'est alors par exemple je prends du fluorisson et je lui affecte ça ok donc vous voyez que affecter un code de classification uniformat ou un code d'assemblage selon l'uniformat peut se faire de deux manières différentes alors je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné sur notre sur notre fichier mais je vais juste revenir à mon fichier archi et là je vais prendre par exemple j'avais affecté si je reviens au garde du corps et que j'affecte le code d'assemblage il faut toujours que je le cherche parce qu'il change de ligne voilà donc là il me dit alors je suis à l'extérieur c'est du B20 c'est un moule et c'est voilà pour les balcans et je l'applique appliqué il est appliqué maintenant si je prends un autre objet si je prends par exemple ce luminaire là enfin cet élément de cuisine est-ce que ça va marcher cette fois-ci non peu importe voilà alors maintenant qu'on a des paramètres globaux des paramètres partagés des paramètres de projet des codes d'assemblage et de classification qu'on a affecté vient le moment de vérité celui où on veut extraire ces informations là d'abord pour avoir une vue d'ensemble mais ensuite pour faire des analyses plus ou moins fines des quantitatives ou des estimations donc là ça passe par une nomenclature donc on va aller dans un premier temps je vais aller générer une enfin il y a l'interface qui me gêne celle-là donc je vais aller dans vue je vais générer dans un premier temps une nomenclature je vais générer une nomenclature toute catégorie et ce que je vais faire dans un premier temps donc je vais faire sortir la catégorie le code d'assemblage puisque j'en ai parlé je vais mettre le niveau c'est toujours intéressant d'avoir le niveau alors je vais mettre tous les IPFIC que j'ai créé tout à l'heure que ce soit les numéros de locaux que ce soit les paramètres par occurrence ou par type je vais mettre le niveau aussi parce que filtrer par niveau c'est toujours intéressant et je vais mettre par exemple ça c'est la première c'est la première que je vais créer donc vous voyez à gauche j'ai les codes d'assemblage deuxième colonne j'ai le niveau et après ici par exemple pour les fenêtres pour qui j'ai saisi l'année d'installation ici j'ai le code inventaire pour la fenêtre j'ai à la fois le code inventaire et l'îme de votre local ainsi que la phase et donc je retrouve alors je peux par exemple me dire tiens j'ai une porte ou alors j'ai une porte qui n'a pas de code d'assemblage je peux y remédier puisque je peux dire voilà puisque c'est une porte extérieure voilà parce que c'est une extérieure au moins c'est au moins ça et j'applique donc voilà je peux appliquer ce code d'assemblage pour toutes les portes donc c'est quelque chose aussi qui peut se rectifier par 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 la nomenclature je peux lui demander de m'afficher cette porte là il m'affiche voilà il m'affiche cette porte là et donc je peux la retrouver avec le code d'assemblage que je viens de lui insérer donc on peut croiser les choses qu'on fait ou au niveau de la nomenclature ou au niveau de là maintenant cette nomenclature là je peux déjà l'analyser ou faire des filtres par exemple là si je veux filtrer par le niveau par exemple je vais voir tous les objets qui se trouvent dans le niveau 1 voilà j'ai tous les objets maintenant dans le même niveau je peux rajouter un autre filtre dire par exemple code d'assemblage est égal à alors j'avais les fenêtres je ne sais plus c'était du bain des 10 par exemple voilà donc enfin j'en ai pas parce que je dois les avoir au niveau du filtre je dois les avoir à un autre niveau je pense c'est au niveau 2 que j'ai plus de filtre si je prends le niveau 2 j'ai plus de choses je crois au niveau 2 si je fais un code d'assemblage c'était la fenêtre je crois voilà donc là je suis au niveau 2 j'ai mes fenêtres celles que j'ai manipulées tout à l'heure celles que j'ai torturées donc elle a un code d'assemblage B20-2110 elle est au niveau 2 l'année d'installation c'est 2019 son code inventaire c'est IGEAR ARC 2225 et le numéro de blocage dans lequel elle se trouve c'est H1215 elle est en phase EXE et la catégorie c'est fenêtre donc là dernière chose qu'on peut faire à partir d'une nomenclature c'est de l'exporter donc je vais exporter cette nomenclature sous la forme d'un rapport et je vais appeler ça donc test 1 et que je peux ouvrir sous Excel la fichier ouvrir je ne sais plus je crois que je l'ai créé sur le bureau mais je ne suis plus sûre je crois que je l'avais créé sur le bureau mais je ne suis pas sûre si je fais tous les fichiers je l'avais appelé test et c'était voilà test là je vérifie les propositions d'importation donc il me dit que les caractères tels que les virgules ou l'établisation séparent chaque champ je vérifie que les champs sont bien là et je fais terminer et là j'ai récupéré ma nomenclature je peux faire un premier un premier un premier un premier élément et je peux on peut faire plusieurs éléments on peut aller plus loin au niveau de revit par exemple pour les fenêtres on peut on peut rajouter je ne sais pas si je peux on peut avoir 5 minutes on peut avoir des mesures des largeurs des longueurs et les exporter et derrière faire faire de de l'analyse du quantitatif associer associer des prix par exemple un prix à l'unité associer un membre et ensuite avoir un prix estimatif et ainsi de suite voilà pour finir cette partie là qui nous a fait partir de l'information de manière générale jusqu'à l'exploitation et l'extraction de ces informations là je ne sais pas s'il y a eu des questions pendant mon exposé mais en tout cas si vous avez des questions il ne faut pas hésiter à les poser et puis n'oubliez surtout pas que quand on parle de BIM c'est un partage d'informations c'est un processus collaboratif mais c'est surtout une méthodologie de flux d'informations entre les différents acteurs globalement la maîtrise d'heures la maîtrise d'ouvrage et l'entreprise merci pour votre attention merci David merci à tous les participants à priori il n'y a pas de questions donc je pense que ton propos a été très très clair donc il n'y a pas de questions donc je suppose que deux mois d'un compris tout le propos alors s'il y a une question on peut y répondre sinon il est 10h30 c'est exactement une heure et demie le temps qu'on s'attribue comme étant un max pour les webinaires alors pour tout complément d'informations n'hésitez pas à revenir vers nous vous avez nos adresses nos contacts etc et bien surtout ces notions là sont approfondies dans les formations dans tous les services qu'on offre voilà est-ce qu'il y a des questions dans la scène a priori il n'y en a pas alors on vous remercie tous et on va on va arrêter la séance de la vie